Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce porn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme tous les jours, si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et n'oubliez pas de laisser vos j'aime si vous aimez cette vidéo, ce que nous allons découvrir ici risque vraiment de nous étonner, nous allons découvrir comment une femme vendait la nourriture envoûtée à l'alcool, apparemment c'était une sorcière, comment elle s'est passé, qu'est ce qu'elle faisait là bas, écoutons ça, moi quand j'étais au lycée par exemple, il y avait des femmes qui vendaient des articles, ici on appelle ça des boules boules, c'est-à-dire du manioc qu'on fait et puis on fait griller ça en petits morceaux pour vendre sur les tables de marché pour les élèves, il y avait une dame parmi les vendeuses là, mais dame je t'ai dit, presque tout le lycée partage des chez elles, presque tout le lycée, c'était tellement petit, presque tout le lycée partage des chez elles, mais on ne savait pas, pendant ce temps il y avait cette concurrente qui était à côté, mais à la base cette concurrente là, il n'y avait pas assez de clients en tout cas, et par la suite on a fait la première année, la deuxième année, dans la troisième année, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, un après-midi on vient à l'école, on nous fait savoir que la dame en réalité était une sorcière, et dans ces beignets, on sortait le réel métier du système pour vendre aux gens, voici comment les gens partaient vers elle, dans la fesse, c'est pour exhorter un peu nos parents à prier pour les enfants qu'ils envoient à l'école à chaque fois, voilà, on ne sait jamais, l'ennemi est partout, ça c'était la première histoire. Même la nourriture que vous achetez sur le marché, vous devez vraiment prier, parce qu'il y a beaucoup de sorciers qui sont d'ailleurs en train de vendre, la plupart des gens qui s'occupent même le grand commerce, sont mystiques, faites-en attention. La seconde histoire c'est en relation avec des personnes qui aiment prendre les choses des gens, lorsqu'on était à l'école tout le jour j'avais un ami, que je vais appeler ici Gilbert par exemple, Gilbert aimait tellement aller à la pêche, il partait tout le temps à la pêche, et quand il partait à la pêche, il revenait toujours avec du poisson. Un après-midi à 14h, Gilbert vient voir mon petit frère direct, je vais l'appeler ici Sylvain, Sylvain, viens, tu vas m'accompagner aujourd'hui. Tu prends seulement les vieux noms comme ça, tu prends seulement les gars de 92. Bon, 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 d'accord, je ne sais pas quel nom, c'est qu'il a appelé mon frère en réalité, il a appelé mon frère en réalité pour aller l'accompagner. Dieu merci ce jour-là, ma mère était à la maison, elle a dit à mon frère je n'ai pas sorti, il a voulu s'entêter là, elle lui a dit non. Et c'est comme ça, l'ami qui aime toujours pêcher a pris son voisin direct à la maison, et les deux personnes sont allées à la pêche, sont allées pêcher. Et lors de la pêche, à leur retour, arrivé au bon milieu du terrain, on voit un ou un tonnerre qui sort de nulle part, qui est tombé sur les deux personnes. Et lorsqu'ils sont tombés, le jeune, il ne s'est pas fait, Gilbert, j'avais dit non. Bon, celui qui aime pêcher en tout cas. Celui qui aime pêcher, il est mort sur le champ. Celui qui aime pêcher est mort sur le champ. Par contre, l'autre n'était pas mort. Et ils ont interpellé le papa de celui qui n'est pas mort. Bon, ils ont interpellé le papa de celui qui est mort, qui est venu la constater, l'a fait. Donc, le village a décidé comme ça, prendre celui qui n'est pas mort pour aller, comment on appelle, faire ce qu'il peut faire pour améliorer les choses. Et le papa de celui qui est décédé a dit non, c'est pas la peine. Les deux sont allées à la pêche, les deux vont mourir ensemble. Donc, les deux enfants sont morts sur le champ. Et avant de mourir, c'est lui qui n'était pas mort. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, c'est lui qui le prend toujours pour aller à la pêche, allait voler le poisson dans le filet des gens. Il partait toujours voler le poisson. Donc, c'est lui, c'est lui, comment on l'appelle ? Le monsieur en question qui avait ses lignes dans l'eau, qui a placé ce médicament-là. Et le médicament est retombé, s'il a deux jeunes enfants. Voilà, donc c'était un peu l'histoire, la laissante. La question à retenir, c'est de ne pas prendre les choses des gens et puis savoir où on met la main, en quelque sorte. Merci beaucoup, ma femme. Waouh, vous avez entendu ça ? Ok. Le gouton con de témoignage, c'est parti. Une histoire qui s'est passée dans la famille. Je ne vais pas donner le nom des différentes villes que j'ai faites de peur que les gens se reconnaissent. Bon, voilà, tout commence par quoi ? J'étais dans une ville du Cameroun avec mes parents. Et puis, ça n'allait pas parce que je cherchais le travail et tout. C'était difficile. J'ai un enfant, il faut nourrir et tout et tout. Donc, c'est comme ça que je décide de changer de ville. Je me dis que si je vais ailleurs, je peux trouver un travail ailleurs. Donc, c'est comme ça que je vais dans une autre ville. Là-bas, j'ai de la famille. J'avais le choix entre habiter chez le grand frère de ma mère ou alors habiter chez la cousine de ma mère. Chez le grand frère de ma mère, la maison est bien grande, c'est le luxe, mais c'est genre prison dorée. Tu es là, tu as tout ce que tu veux, mais tu n'es pas libre de tes mouvements. Moi, je suis déjà une grande fille. Je lui ai dit que je ne vais pas aller quelque part ou sortir. Ça va être un problème et tout ça. Donc, du coup, j'ai opté pour la cousine de ma mère. Là-bas, ce n'est plus frit. C'est une maison de débrouillage. Chacun fait comme il veut et tout. Donc, j'ai opté pour cette maison-là. Donc, quand j'arrive là-bas, je suis très bien, mais alors très bien accueillie. La maison est petite, mais on l'a fait avec. J'étais très bien accueillie. Tout se passait très bien. Et à chaque fois que... Comment est-ce que je veux dire ? J'étais prise comme une princesse à la maison. J'étais prise comme une princesse. Donc, dès que je dis, aïe, dès que j'ai mal à la tête, c'est tout le monde qui va se plier en quatre. Ouais, elle a mal à la tête. Est-ce que tu as pris ça ? Est-ce que c'est tout le monde qui va faire des efforts jusqu'à ce que les maux de tête là-bas ont parti ? Et c'est comme ça que j'étais. J'ai dit, ah, j'ai trouvé ma famille. C'est ici, là où il fallait que je vienne. Quand je voulais sortir, ce n'était pas un problème et tout. Donc, c'était tranquille, là. Donc, j'ai commencé à chercher le boulot. J'ai eu un petit boulot quelque part. Et puis, tout allait bien. Un jour, je vais couper les étapes. Je vais couper parce que l'histoire, si je vais de bout en bout, on ne va jamais arriver. L'histoire est trop longue. Alors, un jour, à la maison, le comportement des autres a commencé, de mes cousins, tous ceux qui sont à la maison commencent à changer à mon égard du jour au lendemain. Et avant ça même, la petite soeur de ma mère vient. Elle me dit, pourquoi tu as choisi d'aller là-bas ? J'ai dit, ah, tata, moi, je préfère aller là-bas que d'aller chez votre frère. Votre frère, là, vous-même, vous connaissez comment il est. Donc, moi, je préfère être ici. Elle me dit, OK. Mais sache qu'où tu es là, bats-toi. Si tu travailles, fais tout et tout. Fais tes économies et le plus tôt possible, tu pars. Parce que comme ils sont gentils avec toi aujourd'hui, là, les Juifs vont se retourner contre toi. Tu ne vas rien comprendre. Donc, fais le max, fais tout et tout. Mais ne reste pas là-bas longtemps. Cotise, fais tes économies et puis pars de là. Et j'ai dit, ah, tata, j'ai compris. De toutes les façons, je ne suis pas venue m'éterniser ici. C'est le temps de me trouver une situation et puis je vais, de me stabiliser, puis je vais partir. Il me dit, c'est bien. Mais ne reste pas longtemps là-bas. Parce que ce qu'on a fait à ta cousine, tant, ici, là, il ne faut pas qu'on te fasse la même chose. Il me dit, OK. Donc, après ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement de mes cousins et autres a commencé à changer un peu dans la maison. Quand je rentrais le soir, parce que je travaillais dans un snack, dont il y avait des fois où je rentrais très tard. Donc, quand je rentre le soir comme ça, là, je vois qu'on ne m'a pas gardé à manger. Autant avant, là, même si c'est comment, on gardait toujours ma nourriture. Donc, quand j'ai vu ça deux, trois, quatre fois, une semaine, je vois qu'on ne me garde pas à manger. J'ai commencé à ramener ma nourriture, à acheter des petits trucs en haut, peut-être un charma, je rentre, je mange et tout ça, là. Et puis, ça faisait des problèmes. Juste le fait que je ramène un truc à manger. Le soir, peut-être, on voit un papier avec de l'huile dessus, on dit qu'elle a ramené des trucs, d'ailleurs. Ça commençait à chuchoter. Pour rien comme ça, hein. Vraiment, je me pose la question, je ne comprends pas. Un jour, ma grand-mère, je n'ai pas dit ma grand-mère, c'est la cousine de ma grand-mère. Donc, je veux dire, disons, ma grand-mère, elle m'appelle. Elle me raconte une histoire et je me rappelle que ma tante m'a dit « Ce qu'on a fait à ta cousine, là, il ne faut pas qu'on te fasse la même chose. » Elle me raconte une histoire comme quoi ? Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'elle m'a raconté, mais en gros, elle voulait me faire ça, me dire que si tu es dans la sorcellerie, il faut me dire parce que ta soeur était ici, elle est entrée dans un truc bizarre et puis elle s'est retenue contre elle. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous aimez, vous marchez avec des gens, vous ne savez pas avec qui vous marchez, on peut t'entraîner, marcher, un truc et tout. J'ai dit « Maman, ici, où nous sommes là, les gens avec qui je marche, c'est des gens que je connais depuis très longtemps. » Je n'ai pas de nouveaux amis, c'est des amis de très, 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 très longue date. Donc, vraiment, et puis je ne suis pas tout le temps avec eux. Vous me voyez mon train de vie. Si je ne suis pas à la maison, je suis au boulot, je ne sors pas beaucoup. Je ne fais même pas venir les gens ici à la maison. Je me dis « Ok, non, parce qu'on ne sait jamais et tout. » C'est comme ça que les petits problèmes commencent à la maison. Un autre jour, elle vient et me dit « Je suis entrée dans ta chambre, j'ai vu quelque chose qui m'a dérangée. » Je lui dis « Maman, tu as vu quoi ? » Elle me dit « La chambre était trop en désordre. » Et puis, tu as laissé ta Bible ouverte sur le lit. Une maison, je parle d'une maison où tout le monde est tout le temps. Le dimanche, tout le monde est à l'église. On est toujours en train de prier, on fait des songes, on fait des ceci. Là-bas, Dieu et eux, c'est la maison de Dieu, même si je peux dire ainsi. Tout le monde parle de Dieu. Non, il faut prier, toujours en train de prier, toujours en train de chanter et tout et tout. Donc, je ne comprends pas comment elle, étant même ancienne de l'église, en plus dans la chorale, vient dire qu'elle trouve la Bible ouverte. Sur mon lit. Et puis, ça la dérangeait. Elle voulait s'asseoir. Elle ne s'est plus assise sur le lit. Je lui dis « Ok, j'ai compris. » Je rentre dans la chambre, je range bien et tout et tout et tout. Parce qu'il y avait quand même des autres. Et je n'étais pas seule dans la chambre. On était peut-être cap à utiliser la chambre. Mais j'étais la seule à dormir dans la chambre. Donc, je range tout tranquille et tout. Mais je laisse toujours ma Bible ouverte. Je laissais la Bible ouverte sur le lit, sur le somme 91. Je laissais toujours la Bible ouverte dans ma chambre. Somme 91. Même quand je veux dormir, que je n'ai pas la force de prier là. Je laissais toujours ma Bible ouverte au somme 91. Alors, un jour, la petite de la maison, ma nièce, elle voulait se faire des tresses. Il y avait ma pommade dans ma chambre. Elle me demande si je peux utiliser. J'ai dit « Oui, va prendre. Tu peux utiliser. » Ma grand-mère dit « Non, il ne faut pas qu'elle l'utilise. Parce que peut-être que j'ai mis quelque chose dedans. » Ça, je n'ai pas compris. Je comprenais vraiment. Donc, en fait, on était déjà en train de me lancer des petits pics pour que je parle. Mais en fait, les petits pics qu'on me lançait là, c'est parce qu'auparavant, ils ont cherché à me nuire mystiquement et ils n'ont pas pu. Me nuire mystiquement, pourquoi ? Un jour, je suis à la maison. Je suis à la maison. Bon, ça, je fais un rêve. Où je suis sortie et quand je rentre à la maison, la maison est propre dessus. Propre. On a fait le ménage. On a fait la peinture. La maison brille. Comme dans les dessins animés. Et là, quand on a fini de faire le ménage dans une maison, ça brille jusqu'à ce qu'il y a des étoiles. La maison brille. La maison est nickel. Moi, je suis supposée. Mais depuis que je suis ici, même quand on lave la maison, si comme moi, il y a toujours un petit côté lugubre triste qui reste dans la maison. Alors, je vais à la cuisine. Je veux me servir de l'eau. Dès que je soulève un verre d'eau. Donc, tu vois, le verre d'eau est même scintillant, bien propre. Mais dès que je soulève le verre d'eau, en dessous du verre, qu'est-ce qu'il y a ? Des gros asticots. Je disais des asticots énormes. Donc, tout ce que je touchais, tout ce que je soulevais là, il y avait des asticots. Les asticots, les asticots, les asticots. Donc, la maison est propre. Mais ce qui se cache derrière la maison, c'était de la merde. Excusez-moi pour le mot. Alors, j'appelle un pasteur, je lui fais part du rêve. Il me dit, la maison dans laquelle tu te trouves n'est pas bien. Il y a trop de mauvais esprits. Il y a trop de mauvaises personnes dans la maison. En fait, on est en train de te montrer où tu es. Les gens sont gentils avec toi. C'est pour ça que tu vois comment la maison brille. Mais au fond, ils ne t'aiment pas du tout. Au fond, ce sont des gens méchants, très méchants. Donc, fais très attention. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais prendre mes précautions et tout. Maintenant, deuxième attaque. Là-bas, même, c'était une attaque. Je me rappelle, j'avais mes règles. Et moi, j'ai des règles douloureuses. Donc, je suis au salon. Je suis en train de me torturer parce que j'ai terriblement mal. DMG. Les gens qui se pliaient en quatre pour moi quand j'avais nécessairement mal à la tête. Personne ne se... Ça dit, je suis en train de crier, mais personne ne s'arrête même pour me demander qu'il y a quoi, tu pleures pour quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Rien. Même pas une petite question que qu'est-ce qui ne... Rien, 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 rien de chez rien. Donc, je me suis torturée là toute seule avec ma douleur et tout. Je me suis levée. J'ai pris un peu de force. Je suis allée acheter des médicaments. Je suis rentrée. Quand je vais m'allonger, ça, c'est en journée. Quand je vais m'allonger, je trouve directement le sommeil. Et dès que je prends le sommeil, dès que je m'endors, dans mon rêve, je vois... En fait, j'ai la sensation que des incantations ont été faites sur mon lit. Et le lit commence à me... Je commence à sentir des picotements. Quand je sens des picotements, là, ça, c'est dans le rêve. Je me réveille. En fait, je suis éveillée dans mon rêve. Et je vois des petites boules qui marchent au niveau de mes pieds. Des petites boules. Donc, je vois une boule qui marche comme si c'était un paillou qui est dans la peau. Et quand je mets la main pour bloquer, parce que c'est en train de monter, je mets la main pour bloquer la petite boule là fort jusqu'à ce que ça se perce. Quand ça se perce là, qu'est-ce qui sort de mon pied ? C'est l'œuf des... Comment on appelle ça ? L'œuf des cafards. L'œuf du cafard qui sort. Ça, c'est le premier. Mais quand ça sort comme ça, ça laisse une plaie saignante. Et c'est comme ça que ça continue. Les boules, les boules, les boules. Et à chaque fois que je bloque la boule, là, ce n'était plus les œufs de cafards. C'était les cafards même qui sortaient de mes pieds. Les cafards sortaient de mes pieds. J'avais les pieds en plaie. Ça, c'est dans le rêve. Mes pieds, là, c'était la plaie, c'est moi. Les plaies, plaies, plaies. Comme dans les films nigériens. Le rêve, c'est comme ça. Je commence à pleurer. Et dans mon rêve, quand je suis en train de pleurer dans ma chambre comme ça, voilà ma cousine qui arrive. Et elle me regarde. Je lui dis, et je voulais me l'appeler comment? Me l'appeler Sandrine. Je lui dis, Sandrine, regarde ce qui m'arrive. Regarde mes pieds. Elle me regarde, elle me toise. Elle me dit, tu n'as encore rien vu. Elle sort. Je commence à prier. Et dans mon rêve, je commence à prier. Je suis en train de pleurer. Et en même temps, je prie dans mon rêve. Dans mon rêve, là, maintenant, je vois la petite sœur de ma mère. Celle qui m'avait dit, où tu es là, fais tout et tout pour partir. Je la vois venir. Et quand elle vient, elle a les mains sur la tête. Chez nous, les baminéqués, quand on met les mains sur la tête, c'est le deuil. Elle a les mains sur la tête. Elle commence à pleurer. Je dis dans ma tante là que, ne pleurs pas. J'ai eu un flageur, une vision. Il faut que ma mère vienne et qu'elle oie mes pieds avec l'huile d'olive. C'est comme ça que ma mère est venue. Ma mère est en train de pleurer. Elle pleurait. Que ma fille, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout a fait ça. Je dis à ma mère, calme-toi. Prends juste l'huile d'olive ou tu masses mes pieds. Et comme ma mère était sous le choc, ma tante, pas sa petite soeur et celle chez qui je vivais. Elle dit, bon, comme ta mère est sous le choc, laisse-le-moi oner tes pieds avec l'huile d'olive. J'ai dit, non, 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 non. C'est ma mère qui doit oner mes pieds avec l'huile d'olive. Donc ma mère est venue. Elle a oné mes pieds avec l'huile d'olive et tout. Et puis, c'est parti. Et quelques temps après, je me suis réveillée. Quand je me réveille, je sors de la chambre. Ma cousine m'étoise comme si elle et moi, on avait un problème. Et quand je sors de la DMG, mes pieds chauffent. Je ne sais pas si tu as déjà écrasé le piment. Quand tu finis d'écraser le piment, tes mains commencent à chauffer. Mes pieds chauffent, ça chauffe de ce chauffe-même. Je reste comme ça, j'ai dit, voyez, l'histoire-ci là, vrai, vrai, c'était une attaque. Mais les gens n'en ont pas pu m'avoir. C'était en journée. Je dis que le jour, le jour là, quand je me suis réveillée, tout le monde me toisait. Donc j'étais à la maison comme si j'étais les cacas. Personne ne voulait rester avec moi. Tout le monde me regardait comme si j'avais fait quelque chose à quelqu'un. J'ai dit, ok, j'appelle ma mère, je raconte l'histoire à ma mère. Elle me dit, non, continue à faire tes prières. Ça va, ça va. Continue à faire tes prières de protection. La Bible que tu laisses toujours vers sur ton lit, là, il faut toujours laisser la Bible vers sur ton lit. Un jour, ma cousine, comme ma Bible est toujours vers sur le lit, un jour, ma cousine vient et me dit, j'ai perdu ma Bible, donne-moi la Bible. Je vais prier. Je lui dis, prends la Bible, il n'y a pas de problème. Comme elle a pris ma Bible, là, comme je suis sortie, je suis allée acheter le Nouveau Testament. Je suis allée chercher le Petit Testament, le Nouveau Testament, là. C'est encore mis sur mon lit. Tom 91, c'est resté là. J'ai dit, ok, d'accord. Maintenant, pour terminer, parce que je vois quelqu'un qui est en train de dire que c'est long. Pour terminer, un jour, je suis au marché, parce qu'il y avait un marché non loin de la maison. Je ne me sentais pas bien. J'étais malade. Ça, c'est après le rêve, là. Je ne me sentais vraiment pas bien et tout ça, là. Je vais voir. J'ai une grande frère chez qui j'achetais les condiments. Je vais pas, j'achète. Quand je pars, elle me rappelle. Elle me dit, Flori, viens, 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 viens. Elle me tient. Elle m'amène derrière son comptoir. Elle me dit, assieds-toi, je m'assois. Elle commence à prier, parce que c'est une femme qui prie beaucoup. Elle a des guillons. Elle commence à prier. Elle prie. Elle prie. Elle prie. Jusqu'à ce que je vois comment son corps est en train de trembler comme ça. Je ne comprends pas. Quand elle finit de prier, elle me dit, j'ai vu, comment on appelle ça, la faucheuse. Je ne sais pas si vous connaissez la faucheuse. Le monsieur noir qui cache son visage avec le truc pour, comment on appelle ça, la faucheuse. Non, je ne sais pas si tu connais la faucheuse, DNG. Non, on connaît la faucheuse. On connaît la faucheuse. Voilà. Et qu'elle a vu la faucheuse passer à côté de moi. Voilà, l'ange de la mort. Elle a vu l'ange de la mort passer à côté de moi. C'est pour ça qu'elle m'a rappelé. Elle m'a rappelé. Elle a prié. Et ça m'a libérée. Je suis rentrée. La même nuit-là, le fils, le frère de ma tante chez qui j'étais, son petit frère, la même nuit-là, son petit frère est décédé. La même nuit-là, son petit frère est décédé. Quand son petit frère est décédé, là, on me détestait dans la maison, là, comme si c'est moi qui l'avais tué. On m'a détestée dans la maison, là, comme si c'est moi qui l'avais tué. C'est comme ça que je n'avais pas l'argent, hein, DMG. Je n'avais pas l'argent. J'ai commencé à appeler tout le monde. J'ai cotisé. Quand je partais payer ma maison, mon argent était avec les 500, 100 francs, 1000 francs. Mon boulot-bayer, on me dit que c'est quelqu'un qui a été d'argent. C'est-à-dire que mon père prend seulement. Quand j'appelais les gens pour demander, là, il me dit que même si c'est 1000 francs que tu as, donne-moi pour que je puisse avoir mon argent et prendre ma maison. Je suis sortie de là comme si on me chassait seulement. Je fuiais seulement de cette maison. Je suis entrée chez moi avec... J'ai juste mis le matelas. J'ai juste posé le matelas au sol. Je suis partie rentrée dans ma maison. J'ai fui. Je ne suis pas... Cette histoire, je n'ai pas raconté. Je n'ai pas tout raconté à ma famille dans les détails parce que c'est une histoire de famille. Et que bon, si je n'ai pas tout raconté, là, ma mère peut prendre ça autrement. Et puis, ça devient un gros conflit de famille. Donc, c'est resté comme ça. Et même quand je suis partie, parce que quand je suis partie de là, je n'étais pas très loin de chez eux. Quand ils ont su où j'habiter, par moments, elle envoyait, ma tante envoyait son fils, me donner à manger. Mais chaque fois qu'il me venait avec la nourriture à la maison, je dépose là. J'ai dit non, comme je viens de manger là, je vais manger ça après. Dès qu'il part là, je veste directement la nourriture. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. C'est une façon de dire que, même dans la... En fait, on sait déjà ça. Le mal vient de partout. Le mal vient de partout. C'est pas parce qu'on t'accueille quelque part avec amour et tout ça là que non. C'est ta porte que tu as trouvée. C'est ta chance que tu as trouvée. Non, c'est où on t'aime trop, là, même quand on te tue. Incroyable, mais vrai. Moi, j'ai envie de vous dire ceci. Écoutez-moi bien, les frères et soeurs. Quand on vous dit ne vous fiez pas aux apparences, c'est pas de la blague. Ce que vous voyez sur le corps, là, c'est que le corps, cela va retourner dans la poussière. Mais, pour ce qui concerne l'esprit, l'esprit qui concerne les gens, c'est ce que nous révèle le véritable état d'âme des gens. La partie la plus importante sur un être humain, c'est son état d'âme ou son état d'esprit. Ceux que vous voyez rire avec leur corps, ne pensez pas que leurs âmes rient comme ça, ou d'un, ils ont forcément de bons esprits. La majorité des méchants, ils prennent un malin plaisir à embellir leur corps pour tromper les gens. Oui, pour vous tromper. Tromper ceux qui se fient aux apparences. Ça veut dire que dès maintenant, vous, dès que vous rencontrez une personne qui a jeté avec vous, vous ne pouvez plus dire que, oh, cette personne est forcément une bonne personne. Vous devez d'abord prier. Pour que Dieu vous montre l'état d'âme de cette personne avant de tirer votre conclusion sur elle, après un certain temps, après avoir vu ses œuvres. Quand vous êtes dans une maison, comme c'est le cas de cette fille, et que tout le monde vous aime, méfiez-vous. C'est un piège. La plupart des gens aujourd'hui sont méchants. Je vous l'assure. Ce n'est pas de la blague. Mettez-vous cela dans la tête dès le commencement. Ainsi, vous aurez moins de problèmes dans la suite des événements. Est-ce que vous avez compris ? Nul n'est bon sur cette terre, sinon Dieu est seul. Seul Dieu est bon. Méfiez-vous des gens. Il y a beaucoup de sorciers sur la terre, puisque vous-même, vous ne vous imaginez. L'associé représente les trois quarts des êtres humains sur la terre et les bonnes personnes qui appellent un adieu. Si ce soit juste un quart, ce qui veut dire que vous pouvez sortir de votre maison, dépasser ou rencontrer 10 000 personnes sur la route, sans croiser même une seule bonne arme dedans, vous ne traversez que des sorciers, des démons seulement, des méchantes personnes seulement, et des gens qui vous voient, qui savent qui vous êtes, et qui sont prêts à vous combattre à n'importe quel moment, dès que l'occasion va se présenter à eux. Ce sont des bombes arrêtardement, surtout quand vous les avez auprès de vous. C'est pourquoi je vous dis, faites très attention quand vous avez beaucoup d'amis, parce qu'avoir beaucoup d'amis aujourd'hui, ça signifie avoir beaucoup d'ennemis. Mais oui, que Dieu vous ouvre les yeux, afin que vous puissiez voir ce que vous ne pouvez pas voir sur les gens qui vous entourent, les véritables identités est ici. Les véritables, les vrais visages se trouvent dans leur conscience. Et oui, ils savent qui ils sont, ils savent ce qu'ils font, ils vous regardent, souffrir, ils vous regardent dans le problème, en riant même souvent. Ce sont les méchants. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Ce n'est pas terminé, abonnez-vous, et soyez prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada